Sous-titrage Société Radio-Canada Hermaüs Mora n'a pas l'habitude d'offrir ce genre de connaissances sans en faire payer le prix. Vous le connaissez bien, on dirait. Il m'apprendra le troisième mot en échange des secrets d'Escal. Quel secret pourrait-il bien avoir qui vaille la peine d'être caché au vieux Mora ? Je crois que vous y gagnez au change. Hermaüs Mora apprend une manière fascinante de dépecer un orker et vous, vous devenez le deuxième enfant de dragon, le plus puissant qui ait jamais existé. Pas sûr que ce soit aussi facile. Eh bien, voilà qui me donne matière à réfléchir. Je dois retourner à telle vitrine. Je crois savoir comment localiser d'autres de ces livres noirs. J'espère ne plus avoir à faire une. Je ne peux pas être tranquille une minute, hein ? Je ne peux pas être tranquille une minute, hein ? Que ce lâche, je viens de m'affronter en personne ! Mais fermez-la, vous ! J'ai déjà terrassé Alduin. Tu pourras avoir une chance ? Je n'ai même pas transpiré. L'âme de ce dragon m'appartient. C'est ça. Gave-toi autant que tu peux. Sale lâche. Merci. On ne peut pas être venu. On ne peut pas être venu bientôt. Tu es dur. Maintenant que les nôtres sont libres, nous pouvons tenter de restaurer un certain équilibre dans notre village. J'aurais besoin des secrets d'escale pour vaincre Mirac. Dans ce cas, c'est à Storne que vous devez vous adresser. En tant que chaman, c'est lui le gardien de nos traditions. Je connais certains de ses secrets, mais je n'ai pas le droit de révéler quoi que ce soit aux étrangers. Vous êtes bien son apprenti, non ? Il a bien dû vous apprendre ses secrets. Vous ne pourriez pas faire une exception pour un compagnon d'armes. Après tout, on s'est battus ensemble. Vous ne me convaincrez pas de tromper la confiance de Storne. Allez lui parler. Il est le seul à pouvoir prendre une décision. Bon, très bien. Storne. Ainsi, les dragons sont de retour. Peu importe. Les scales ont déjà survécu à pire. J'ai parlé à Hermaüs Mora. Il veut connaître vos secrets. Hermaüs Mora. Ce vieil Herma Mora en personne. C'est donc lui la source du pouvoir de Mirak. J'aurais dû m'en douter. Nous avons de nombreuses légendes sur les rues employées par ce démon pour essayer de voler nos secrets. Et voilà qu'il cherche une fois de plus à s'emparer de ce dont nous l'avons toujours privé. Herma Mora. C'est le petit surnom que vous lui avez donné ? C'est le nom que nous lui donnons. Le démon du savoir. Il a toujours été notre ennemi. Bref. Ennemi ou pas, c'est sa condition pour m'apprendre le dernier mot du cri de Mirak. Ainsi, c'est à moi qu'il incombe de révéler nos secrets à notre vieil ennemi. Je ne suis pas sûr d'avoir la force de lui faire face. Tant que la corruption de Mirak ronge les pierres, elle perturbe l'unité de la Terre et brise notre lien avec le Créateur. Vous allez m'y obliger, hein ? Bon, je vais restaurer les autres pierres, si ça peut vous aider. Ça devrait. Je l'espère, en tout cas. Et je vais réfléchir à ce que vous m'avez demandé. Je dois décider si c'est une nécessité ou une nouvelle ruse d'Herma Mora. Bon, bon, quand il faut y aller, c'est ce rapide. Bon, 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 bon. On dirait que ce garde a besoin d'aide. Encore une victoire pour la garde des Redorans. Merci. Vous n'étaient pas sûr de pouvoir quitter cette ferme en vie ? Il n'y a pas de quoi. J'aurais aimé pouvoir en dire autant pour mon compagnon. Je suis parfois trop bon pour les simples mortels. Dites-moi en plus sur ces choses. Dans la garde des Redorans, certains les surnomment « Engens des Cendres ». Mais leur nom m'importe peu. Tout ce que je sais, c'est qu'elles représentent un danger pour Gorbe Rock et qu'il faut les arrêter. Autant donner des coups d'épée dans l'eau. Qu'est-ce qui vous a conduit à cette vieille ferme ? Je voulais chercher des indices qui pourraient me mener à leur source. Je sais que ce n'est pas l'endroit idéal pour commencer. Mais nous savons qu'elles viennent de cette direction. Amusez-vous bien dans ce cas. J'ai pas de temps à perdre avec ces idiots-ci. Il est facile de critiquer quand on ne fait que passer par ici. Comme vous semblez ne pas manquer d'aplomb. Que diriez-vous de me remplacer ? J'ai dit que je n'avais pas de temps à perdre. Ça ne m'intéresse pas. Comme vous voulez. C'est l'heure du casse-d'oeil. Vous allez mourir. Mais Pierre, passe une banjo de ma part. T-Day, j'ai servi. J'y prends de plus en plus goût. C'est quoi tout ce monde ? C'est les adeptes de Mirac ? Je déboule en pleine réunion secrète. Il va y avoir de quoi se défouler. Qui a envie de se faire marbrer le premier ? Je n'ai pas de perdre. Tenez ? J'ai dû鉄 yir. C'est parti ! C'est parti ! Ils sont beaucoup trop nombreux. J'ai besoin de renforts, et vite ! C'est parti ! Je suis... Je suis l'émissaire des ténèbres, le serviteur de Mollabal. Venez à moi, serviteur de l'Oblivion. Venez à moi répandre le sang de mes ennemis. Mourez ! Mourez tous, chiens ! Je suis Dargore, champion de Mollabal. Vous n'êtes de rien ! Vous mourrez tous. Tous, sans exception. Vous finirez tous, empalés sur les pieux. Vous m'avez bien servi, guerrier d'arbre glace. Allez dire à Mollabal que le champion d'Ermaeus Mora n'en a plus pour très longtemps. Voilà ce que je te réserve en Irak. J'ai hâte de t'affronter, une bonne fois pour toutes. Je suis sûre que Baldor avait une bonne raison de le quitter. Ce n'est pas normal, Vanari. J'ai un mauvais pressentiment. Baldor ne serait jamais parti sans rien dire à personne. Ne te fais pas de mauvais sang pour rien, Delor. Tu veux te faire des cheveux blancs avant d'avoir atteint l'âge de 40 hivers ? Je suis navré de voir que tu ne crois pas, Vanari. Baldor est peut-être en danger et tu t'en moques. Puisque tu refuses de m'aider, je n'ai plus qu'à m'en remettre au Créateur. Hé ! Halte là ! Je ne suis pas d'humeur à bavarder. L'un des nôtres a disparu. Dites-moi qui a disparu. Un scale très important. Baldor Taïfer, l'unique forgeron du village. Voilà qui est embêtant. Que pouvez-vous me dire sur les circonstances de sa disparition ? Pas grand-chose. Je n'ai rien remarqué d'anormal chez lui. Quoique, maintenant que j'y pense, j'ai vu quelque chose dans les bois ce jour-là. C'était deux elfes traînant un paquet derrière eux. Ils étaient fort loin et les chasseurs sont nombreux dans la région. Alors je n'y ai pas prêté attention. Où allait-il ? Ils marchaient en direction du sud-ouest. Si jamais vous faites de même, essayez de retrouver leurs traces. Les scales vous en seront reconnaissants. Un instant me dit que ça pue le Talmor. Je m'occuperai de cette affaire en tant voulu. Storm ! Ainsi, les dragons sont de retour. Peu importe. Les scales ont déjà survécu à pire. J'ai purifié toutes les pierres que je pouvais. Vous êtes enclin à partager vos secrets avec Armaeus Mora maintenant ? La pierre de l'arbre demeure corrompue. L'équilibre de la nature n'est toujours pas rétabli. Mais la restauration des cinq autres pierres suffira peut-être. Il le faut. Vous lui donnerez donc ce qu'il veut ? Les scales parlent également du jour où nous devrons enfin révéler nos secrets. Le jour où Erma Mora l'emportera. Le devoir d'un chaman est de protéger ses secrets. Mais aussi de décider du moment où il devient nécessaire de les révéler. Je pense que ce moment est venu. Si je me trompe, puissent mes ancêtres me pardonner. Donnez-moi le livre. Je le lirai et parlerai au vieil Erma Mora moi-même. Je m'assurerai qu'il tienne sa part du marché. J'espère que vous savez ce que vous faites. C'est ce que j'espère aussi. Faites en sorte que ce sacrifice ne soit pas vain. Je compte sur vous. Père, ne faites pas ça. Ce livre est... mauvais. Maléfique. Il va à l'encontre de tout ce que vous m'avez appris. Il le faut, Freya. C'est le seul moyen de libérer Solstheim de l'Ombre de Miracle. Le changement est une chose inévitable. Tout ce qui vit finit par changer, tôt ou tard. Ne t'inquiète pas pour moi, ma fille. C'est simplement le destin que le Créateur a choisi pour moi. Je suis à vos côtés, père. Comme toujours. Je suis prêt à affronter le destin que l'infâme maître de ce livre a prévu pour moi. Les gardes m'ont enfin révélé leurs secrets. Je ne peux rien y faire, Freya. Vous m'avez apporté ce que j'avais demandé. En retour, je tiens ma promesse, commissiez un prince d'Oblivion. Je vous donne le mot de puissance dont vous avez besoin pour affronter Mirak. Mirak ? Vous l'affronterez ou lui succéderez, selon la volonté des marées du destin. Ben ! Qu'avez-vous fait ? – Frillage... – Partez ! Mon père s'est sacrifié pour vous permettre d'anéantir Mirak et de chasser l'ombre de son maître de notaire. Allez-y ! Tuez Mirak ! Vous n'avez pas le droit à l'échec. Freya est en deuil, mais elle fera une bonne chamane. Storm l'a bien formée. Il savait qu'elle était prête à nous guider à sa place. Je crois que Storm savait ce qu'il attendait. Il avait vu sa mort dans ce livre. Adieu, vieille amie. Vous nous manquerez. Freya nous guidera avec sagesse, grâce à vous. Nous n'oublierons pas ce que vous avez fait pour nous, Storm Marcherock. Rejoignez le Créateur. Freya, je suis désolé. Non ! Mitié Créateur ! Prends-le nous ! Les quêtes de vengeance... Conduisent souvent à la mort d'innocents. Je ne le sais que trop bien. Que le Créateur guide votre âme jusqu'à la prochaine. Freya... Que s'est-il passé ? Quelle était cette chose ? Je croyais que le village était en sécurité. Il est de mon devoir de faire en sorte que le sacrifice de Storm ne soit pas vain. Retournez auprès du Créateur. Les Scales n'oublieront jamais votre sacrifice. Je ne comprends pas vraiment ce que vous avez fait. Mais je sais que c'était pour le bien du village. Alors... merci. Oh, les dieux ! Je n'avais jamais rien vu de telle. Je... je ne crois pas que j'en parlerais dans mon livre. Je tiens beaucoup à vous. Où vous irez ? Où j'irai ? Je l'ai juré sur ta tombe, Serana. Je ne trouverai de repos qu'une fois ta mort vengée. Et j'arracherai ton âme des mains de me la balle. Après tout ce que nous avons traversé, il y a sacrément intérêt à ça et ça marche. Et Youtube te nique, te nique, te nique, te nique tout simplement. On s'en fout si t'es pas content. Pour 5 secondes ayant droit, on prend tout et ferme là. On prend tout et ferme là. ... ...